Hey ! Regardez ! J'ai donné à manger à Freepoint Nesquik, je leur ai fait une petite salade. Et en fait, regardez, donc c'était des bananes et des pommes. Et en fait le truc c'est que je leur ai donné, donc j'ai gagné, ils n'ont pratiquement rien mangé. Mais en fait c'est parce que Nesquik en fait il prenait sa banane et en fait il la mettait dans sa litière. Donc elle est propre, je viens de la laver, ne vous inquiétez pas. Et en fait, du coup la banane était ensoleillée de litière après. Du coup je l'ai mis, vous savez, le petit rondin de bois que j'ai. Et en fait, d'habitude il est dans la cage à Freepoint Nesquik et du coup il sentait sa mère. Et du coup il ne mangeait pas. Voilà, il n'a fait que sentir le rondin de bois. Et du coup voilà, il n'a pratiquement rien mangé. En plus je vais bientôt les vider. Putain ! Enfin je vais les laisser encore un peu. Mais voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je vous en remercie pour la dernière vidéo que j'ai faite pour le millier d'abonnés. Vraiment, ça m'a vraiment touchée de la faire. Mais je sais que c'est un peu ridicule la vidéo que j'ai faite parce que j'aurais pu faire plus grand. Mais vraiment le bêtisier, voilà, je n'avais pas beaucoup de bêtisiers. Je vous en referai volontiers un autre parce que je pense que je vais avoir plusieurs dossiers pour le bêtisier. Mais oui, en fait je me sens un peu ridicule à avoir fait cette vidéo un peu basique et pour le millier d'abonnés. Mais je pense qu'une vidéo concours, comme je vous l'ai dit, va arriver de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Si on se retrouve pour une vidéo, donc j'ai ce que j'ai marqué ici, le sujet de la vidéo. Donc ça va s'agir, donc, 10 conseils pour l'hiver en fait, à ne pas, enfin, comme j'ai fait pour l'été, 10 conseils pour ne pas, je ne sais plus c'était quoi le titre. Enfin bref, je vais vous la mettre en barre d'infos. Et donc là, ça va être un peu cochon d'Inde, voilà, attention au froid en fait, pour le cochon d'Inde. Donc si vous les mettez des fois en extérieur, donc c'est pour les cochon d'Inde d'intérieur et quelques conseils pour les cochon d'Inde d'extérieur. Donc voilà, je n'ai pas fait ça pour l'été en fait, je n'ai pas fait avec cochon d'Inde à l'intérieur et cochon d'extérieur. J'aurais dû faire ça, je ferai ça l'année prochaine si ça vous dit. Premier conseil, donc là ça va être pour les cochons d'Inde d'intérieur, donc je ferai de mettre une bouillotte s'il fait vraiment froid en fait dans votre maison. Si vraiment il n'y a pas de chauffage, parce que moi je sais qu'il fait chaud ici, du coup ils n'ont pas besoin de bouillotte. Mais une petite bouillotte, ça ne sert à rien de mettre les classiques qu'on a pour les pieds là, vous savez, qu'on met dans notre lit. Non, les petites, attendez, je ne sais pas, attendez, je vais vous mettre une photo juste ici là, ou je ne sais pas, par là, voilà, par ici, cliquez ici. Enfin, cliquez par ici, enfin regardez ici l'image là. Je vais vous mettre ces petites bouillottes que j'ai, mais que je ne mets pas pour eux parce qu'il fait vraiment chaud en fait comme j'ai le chauffage. Donc voilà, une bouillotte, ça serait bien si vraiment vous n'avez pas de chauffage, ou si votre chauffage déconne, voilà, ou s'il ne marche plus, voilà, et si en attendant, bah il fait froid. Donc mettez-lui une petite bouillotte, ça fait toujours du bien. Deuxième conseil, donc ce serait d'isoler si vous arriverez la pièce, donc la pièce même où se trouve votre cochon d'Inde. Donc moi, à la base, il est dans le salon, donc c'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire un courant d'air si j'ouvre cette fenêtre, parce que oui, il y a une fenêtre ici, et si j'ouvre l'autre fenêtre qui est tout là-bas, ça fait un courant d'air. Et en plus, comme ils sont juste à côté de moi, bah voilà, ça fait un courant d'air, donc essayez d'éviter ça, ou alors aérer une pièce différente, ce que j'ai dit, ce que j'ai marqué, mais en fait, je n'ai pas trop compris, mais je pense que je me comprends. J'ai très très mal écrit, mais en fait, le but c'est de par exemple aérer une autre pièce différente, donc la pièce d'à côté par exemple, donc vous aérez vraiment, vous n'hésitez pas. Et après, donc vous fermez la fenêtre, vous ouvrez la porte, et vous laissez entrer l'air frais où il y a votre cochon d'Inde qui y est, quoi. Donc en fait, c'est bien parce que ça ne fait pas de courant d'air, et donc ça rafraîchit quand même la pièce, parce que c'est vrai que moi j'aère toujours ma pièce, tous les jours, même l'hiver, parce que c'est vrai que ça fait du bien d'aérer, il y a de l'air nouveau. Donc voilà, ou sinon, si vous ne pouvez vraiment pas, mettez une couverture sur sa cage, pas la peine pour les cochonins qui ont une cage en plexiglas. Troisième conseil, mettez-lui des dodos, donc des sacs de couchage, des hamacs, enfin tout ce que vous voulez, de la paille en abondance, tout ça, pour justement, pour qu'il se camoufle dedans. Donc là, c'est exactement pareil que le premier conseil, c'est... Ça va aller, Squeak ? Donc en fait, c'est quand même le premier conseil, donc s'il fait vraiment froid, faites ça, si il y a le chauffage, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert strictement à rien si il y a le chauffage. S'il n'y a pas de chauffage, mettez-lui parce que c'est vrai que ça fait du bien, il se blottit dedans, et voilà, comme il fait froid, ça fait du bien. Troisième conseil, mettez en fait la cage en hauteur, donc là, c'est valable aussi pour justement ceux qui n'ont pas le chauffage, enfin après, ça va dépendre, je vais vous expliquer. En fait, mettre la cage en hauteur, c'est bien parce que vous savez que l'hiver, la chaleur, c'est beaucoup plus lourd que l'air froid, du coup ça, c'est beaucoup plus lourd, n'importe quoi. C'est beaucoup plus léger justement, n'importe quoi, c'est vraiment contradictoire ce que je voulais dire. En fait, c'est beaucoup plus léger que l'air froid, du coup ça monte, ça monte, ça monte au plafond, et l'air chaud reste souvent au plafond. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre sa cage en hauteur. Après, si vous avez comme moi un chauffage par le sol, évitez justement de le mettre par terre, donc en gros, dans les deux cas, c'est bien de le mettre en hauteur. Cinquième conseil, donc c'est valable pour nous, pour eux, vraiment c'est valable pour tout le monde, un peu plus de nourriture, mettez-lui un petit peu plus de dose de nourriture, un peu plus de dose, voilà, que d'habitude. Nous, c'est exactement pareil, l'hiver, on prend beaucoup plus de kilos que l'été, c'est exactement pareil. Donc ne vous inquiétez pas, si votre cochon a grossi, justement, c'est normal, nous aussi on grossit l'hiver avec les tartiflettes et tout ça, les raclettes et tout, enfin bref. Eux, c'est exactement pareil. Hé, Nesquik ! Il est en train de... Nesquik ! Coco ! Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est qui grossit, c'est tout à fait normal, mais mettez-lui un peu plus de nourriture, ça va le réchauffer en plus. Deuxième conseil, alors là, c'est vraiment impératif, même si vous trouvez qu'il fait bon dehors, pour vous, si vous trouvez qu'il fait bon, ne les sortez surtout pas, surtout pas dehors. Après, voilà, des fois, nous, on ne ressent pas trop en fait ce que les cochonnes ressentent, c'est-à-dire que moi, comme j'ai le chauffage, je pense que vous aussi, comme c'est l'hiver, bah voilà, en fait, ils sont habitués à la chaleur, et si on les met directement dehors dans le froid, et bah ça fait comme un choc thermique, en fait. Donc voilà, même si vous vous sentez bien, vous sentez qu'il fait bon, ouais, parce que bien sûr, vous avez une grosse veste sur vous, mais eux, voilà, dès qu'on les met dehors, bon, après vos parents, moi je sais que mes parents sont paris, mes parents me disent, oui, mais tes cochons ont de la fourrure, ils devraient s'habituer, tout ça, tout ça. Non, mais en fait, ce qui est très important, c'est que, bah, justement, c'est le fait qu'il soit au chaud, et le fait qu'il soit au froid, qui n'est pas très bien, ça fait vraiment un décalage, ou alors, mettez-lui petit à petit, mais c'est vraiment, ça vous met vraiment longtemps, en fait, à faire ça. Donc, ne les sortez surtout pas dehors, je sais qu'il est impératif de les sortir chaque jour, du coup, sortez-les en intérieur, c'est aussi bien, et voilà, ne les sortez surtout pas dehors, s'il vous plaît. Pour les cauchemins d'extérieur, maintenant, donc, j'ai que 4 conseils. Le 7ème conseil, enfin, le premier conseil, mais le 7ème conseil avec les autres, c'est de mettre une bouillotte, en fait, également, mais par contre, là, c'est impératif, donc, c'est-à-dire que, voilà, comme il n'y a pas de chauffage, on est obligé de mettre une bouillotte, ce serait bien, parce qu'ils ont froid, et voilà, il n'y a pas de chauffage disponible, du coup, la bouillotte, c'est le meilleur des remèdes. Et voilà, ça, c'est impératif, je pense. Moi, c'est ce que je ferais, et voilà, je pense que tout le monde devrait le faire. Ensuite, 8ème conseil ou 2ème conseil pour les cauchemins d'extérieur, mettez du foin ou de la paille pour vraiment se couvrir. Mettez-lui, vraiment, comme je vous ai dit, dans le 3ème conseil, je crois, pour les cauchemins d'intérieur, mettez-lui des dodo, des secs de couchage, des hamacs, tout ce que vous trouvez, mais là, c'est vraiment impératif, également, comme la bouillotte, c'est-à-dire que vous devez impérativement mettre des dodos, ou des trucs pour qu'ils se couvrent, ou beaucoup de paille, beaucoup de foin pour qu'ils se blottissent dedans, c'est vraiment très, très important. Le 3ème conseil, ou le 3ème, mettez le double, en fait, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas ce que vous mettez, en fait, sur vos cauchemins, comment dire, la nuit, en fait, je ne sais pas ce que vous mettez par-dessus les cages d'extérieur de vos cauchemins, mais c'est vrai que je me suis renseignée un peu, et c'est vrai que les bâches, donc c'est aussi parce que, enfin, je pense que vous connaissez ce que c'est, je pense que tout le monde en a, donc les bâches, en fait, c'est vraiment très, très bien, ça évite, en fait, comment dire, l'air de passer, c'est, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, comme les caouets, là, où le vent, il ne peut pas passer, ça coupe, un coupe-vent, voilà, tout, banil, bazar, je ne sais plus parler, bref, c'est vraiment, voilà, un coupe-vent, n'importe quoi, j'ai réfléchi pour rien, en fait, parce que c'est complètement basique, ce nom, donc, moi, je mettrais le double de bâches, si vous mettez déjà une bâche l'hiver, ou la nuit, ou tout ça, ben voilà, mettez le double, en fait, de bâches, sur, ben, justement, vos caches d'extérieur, ou vos clapiers, enfin, je ne sais pas ce que vous avez, mais, mais voilà, mettez le double de couverture, en fait, sur vos caches d'extérieur. Ensuite, le dixième conseil, et le dernier, c'est de donner le double de vitamine C, et, également, plus de nourriture à vos cochons d'extérieur, plus de vitamine C, parce que, justement, ben, il fait froid, et, du coup, ils ont beaucoup plus besoin de doses de vitamine C que des cochons d'intérieur qui ont chaud, enfin, qui ont chaud, qui se sentent bien, quoi, qui sont pas, qui sont pas froids, donc, 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 voilà, mais, mais, du coup, voilà, c'est vraiment très important de donner plus de nourriture et de plus de vitamine C pour les cochons d'extérieur. Donc, du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que, justement, ça vous a apporté des petits conseils, comme ça, que vous n'avez pas pensé, et que, justement, ben, vous allez le faire tout de suite après cette vidéo. Non, je rigole, mais, mais, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme vous le faites toujours aussi bien, et, et donc, voilà, n'hésitez pas aussi à me donner des conseils, en fait, de vidéos, ou de nouvelles séries, en fait, de vidéos, voilà, ça me ferait vraiment très plaisir, ça me fait vraiment très plaisir, en fait, de savoir ce que vous voulez comme vidéo pour que je vous les fasse, et, et voilà, j'adore faire ça. Aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc, Instagram et ma page Facebook, d'autant plus que Instagram, je partage beaucoup de choses, des fois, je ne suis pas active, mais, je veux dire, je partage beaucoup de choses sur ma page Facebook, parce qu'en général, je partage en même temps les deux, les deux, les deux mêmes photos, en fait, quand je prends des photos ou des vidéos, je partage les mêmes, donc, si vous avez Instagram ou Facebook, n'hésitez pas. Voilà, de toute façon, tout est en barre d'infos, comme d'habitude, je ne change rien, voilà, j'aimerais pas dire, c'est très, c'est très bien. Donc, voilà, je vais arrêter cette vidéo, sinon, elle va être vraiment très très longue, et je vous fais donc plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye !